Stop stop l'ami je vais faire le live là maintenant sur insta venez sur mon insta on va arrêter Arrête de parler c'est bon stop putain f*** en coupe arrête de casser les couilles Va là bas va là bas va là bas arrête de parler arrête de parler arrête de parler arrête de parler arrête de crier 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 à fuir quoi je m'en fous je m'en fous tu donnes mal à la tête tu es pas ma meuf Il y a rien mais t'es personne c'est ça tu dois comprendre tu dois comprendre ça t'es personne Mais pourquoi t'es venu personne t'a invité c'est ça t'es pas t'es pas invité t'es pas invité t'as rien à faire ici c'est tout ça va s'arrêter là mais personne t'a invité arrête de démarre la tête Casse toi t'es pas ma meuf je suis en train de faire des snaps je m'en bats les couilles de ta vie T'es moi je m'en fous je te snap je me fous de ta gueule je me fous de ta gueule je fais des snaps T'es là tu dois prendre les gens de haut je prends personne de haut je m'en fous je te prends pas de haut je m'en fous j'ai arrêté de faire des snaps je les mette dans ma story pour te dire je m'en bats les couilles Tu m'en brouilles de quoi je m'en fous je m'en fous de ta vie mais arrête de rendre fou mais c'est quoi je m'en bats les couilles je fais des snaps je m'en bats les couilles je fais des snaps T'es là avant Wesh la mif c'est la tempête hein bon tempête tempête est ce que c'est ça qui va arrêter Kindasama je pense pas t'as vu bref Kindasama s'embrouille avec sa copine et fini en G A V mais Kindas t'es où pourquoi tu s'n'as plus Ouh idiot calme toi je vais expliquer Donc qu'est ce que je voulais dire Donc en fait Qu'est ce qui s'est passé hier Donc ça commence vendredi Vendredi vous avez bien vu j'étais avec une meuf dans un appart C'était ma cousine Non c'est bon j'arrête Bref vendredi j'étais avec une meuf dans un appart Le problème c'est que je parlais avec une meuf de Paris Mais t'as vu vite fait tu vois Et genre je l'ai bloqué sur snap pour pas qu'elle voit que j'étais avec une meuf J'ai envie de cacher quand même frère Bref donc j'étais avec une meuf A l'appart Et j'avais bloqué cette autre meuf pour pas qu'elle voit les snaps Que je suis à l'appart avec une autre meuf Tu suis ou pas ? Ouh idiot tu suis c'est bon Bref donc j'avais bloqué l'autre meuf Pour pas qu'elle voit que j'étais avec une meuf dans un appart T'as vu moi je me suis dit qu'elle va pas voir Mais comme je suis trop connu Sa petite soeur elle a vu Merde sa petite soeur elle a vu Elle va lui dire que je suis avec une autre meuf à un appartement Mais t'as vu moi je m'en fous Parce qu'en vrai je voulais juste la baiser Bah oui faut dire ce qu'il y a Non mais c'est bon c'est bon je le dis Bref donc cette meuf t'as vu je m'en foutais d'elle Mais c'est le genre de pute qui casse les couilles Tu vois les putes genre tu t'en bats les couilles d'elle Mais quand tu l'embrouilles elle te dit T'es sûr t'es sûr alors que tu veux juste la gueule Putain pourquoi c'est si compliqué Frère bref donc en gros Elle prenait trop la tête t'as vu Elle prenait trop la tête donc je l'avais bloqué Pour pas qu'elle voit que j'étais à l'appart avec une autre meuf Sa petite soeur lui a montré Le lendemain maintenant Elle voit mes snaps Je sais pas comment On se retrouve dans le même grec J'étais dans un grec en train de graille Pour mon régime t'as vu Mais je mangeais des flocons d'avoine Bon allez c'est bon c'est top Bref on était dans un grec en train de manger Et comme par hasard elle était là Comme par hasard on se retrouve dans le même grec On se retrouve dans le même grec Là je me dis la selle c'est une sorcière C'est pas possible Comme par hasard c'est la blog sur snap Le lendemain on se croise au même endroit Je me dis putain Bref Donc de là on commence à s'embrouiller tout tchic tchac Mais je devais quand même camoufler le fait Que j'étais pas content de la voir Parce que ce serait bizarre Ça veut dire que j'ai quelque chose à me reprocher Du coup je faisais genre Oh bébé t'es là et tout Et dans ma tête je me disais putain Casse les couilles Donc elle était là et tout Je disais oh ça va mon cœur et tout Ma princesse et tout Après bref on va à l'appart Elle commence à m'embrouiller Mais du début à la fin Mais genre elle s'arrêtait pas Mais c'était un truc de ouf Elle voulait pas fermer sa gueule Elle criait Elle claquait des portes Elle jetait des trucs J'arrive hein Elle jetait des trucs On continue à s'embrouiller tout tchic tchac J'arrête le live Je fais des snaps pour montrer Je me fous de sa gueule Vous vous rappelez C'est après quand j'ai fait Arrête de me faire chier je te snap Parce que je me fous de ta gueule Mais voilà bref c'était à ce moment là Donc je me foutais de sa gueule Et tout tchic tchac Mais elle s'arrêtait pas Elle s'arrêtait pas Mais c'était un truc Mais je me suis dit Mais c'est un truc de ouf Mais bon Bon un indé c'était une camerounaise Donc vous avez vu Elles vont jusqu'au bout Elles s'arrêtent jamais de crier et tout Bref Elle arrêtait pas de crier C'était un truc de fou Et puis après un moment Elle a complètement pété les plombs Elle a pris la table à repasser Elle l'a balancé par terre Elle a pris la télé Elle a tout cassé Elle a tout cassé dans l'appartement Je me suis dit mais Est-ce que je sais pas me battre Donc qu'est-ce que je fais Donc là il y a mon frère qui intervient Il la sort de l'appart Moi je la suis dans l'escalier On continue à crier Tout ça Ça va loin Le gardien maintenant de l'appart Il appelle la police Parce qu'il panique Il se dit Ouais c'est une camerounaise enragée Qui s'embrouille avec un renou Tu vois ce que je veux dire Bref il appelle la police Les policiers ils viennent On est en train de s'embrouiller Elle et moi verbalement La vie de ma mère Je n'ai pas mis une seule claque La vie de ma mère Je n'ai pas touchée On continue à s'embrouiller Le policier il vient Il se passe quoi Tu sais les policiers Quand ils font les malins Il y a quoi Qu'est-ce qu'il y a Calmez-vous Bref Il vient et commence à calmer la situation Mais il ne me calme pas Parce que j'avais la rage Tu vois Il commence à calmer Tout tchic-tchac Mais ça ne s'arrêtait pas Parce qu'elle criait encore Et moi je criais encore Et puis moi j'ai dit au policier Mais putain tu vois pas Que c'est elle Et là il s'est trop énervé Le policier Il m'a pris Il m'a mis contre le mur Il m'a mis les menottes Comme une salope Il m'a mis dans le cul On peut le dire Il m'a mis dans le cul Clairement Il m'a mis dans le cul Bon publicité J'ai pris le bus Ah t'es un influenceur Tu prends le bus Parle à l'amour Bref t'es content C'est cool Bref Donc je disais Le policier il me met contre le mur Et il me met les menottes De là je commence à devenir fou Mais j'ai rien fait Tout le temps ça cri Mais t'as vu j'avais peur C'est pas que j'ai rien fait En mode je suis enragé Je suis enragé En mode mais putain Qu'est-ce que j'ai rien fait Bref Donc je disais Ouais j'ai rien fait J'ai rien fait Il me prend Il me met dans la camionnette Et là il m'emmène dans un commissariat Je sais même pas C'était où En fait la France Le soir Il n'y a pas beaucoup de lumière T'as vu je savais même pas J'étais où Bref De là il me dit Ouais assieds toi là Assieds toi là Ouais comment ça Assieds toi là Il me met sur un banc Genre c'était un banc Le long des murs Et il y avait des menottes Accrochées sur le banc Mais j'ai jamais vu ça de ma vie Et genre il m'attache Une seule main sur la menotte Et genre attaché au banc Comme ça Tu vois comme si T'as vu que le policier Il était pas trop gentil Il était pas trop en mode A l'écoute et tout Donc je me suis dit Je vais arrêter de parler Je me suis endormi Et genre une heure et demie Deux heures après Il y a mon manager Qui est venu me chercher Et je me suis endormi A l'appartement Comme si de rien n'était Et voilà L'histoire elle est finie comme ça Et cette meuf C'est une grosse pute Que je veux plus jamais revoir de ma vie Et les meufs de Paris Je veux plus vous voir Voilà c'est bon Je veux plus voir les meufs de Paris Je veux plus capter les meufs de Paris Je veux plus être au téléphone Avec des meufs de Paris Je veux plus rien avoir Avec des meufs de Paris D'accord C'est bon Je vous laisse vos meufs Je vous laisse vos soeurs C'est bon J'ai quitté la France Je suis rentré en Belgique Parce que c'est bon la France C'est cool Paris Je suis parisienne C'est bon ta gueule frère Paris c'est bien Mais la Belgique c'est mieux Donc arrêtez d'inventer des histoires Où il y en a pas Donc voilà Je suis de retour chez moi Et j'ai retrouvé ma daronne Ma petite maman chérie Mon daron Bon lui on peut encore rien faire Contre son gros crâne Mais en fait parlez pas de la France Parce que nous on est champions du monde Digital sur le maillot